Musique Pour vos prochaines vacances, je vous ai trouvé l'endroit idéal, au milieu d'une nature épanouie, au bord d'une des rivières les plus préservées, les plus sauvages de France, l'Estéron. Ici, c'est l'homme qui cohabite avec la nature. Ensemble, nous allons remonter 67 km de la vallée de l'Estéron et découvrir ses trésors cachés. Auteur et éditeur, Michel Orsel nous racontera six siècles d'histoire de la vallée. Dans une descente de clus des plus mouvementées, François Cholet m'apprendra à faire corps avec la rivière. Il faut toujours faire semblant que tu t'amuses énormément. Les nuits de pleine lune, Florent Dubreuil parcourt les villages, appareils photos en main. La protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. C'est ce que va nous expliquer Sébastien Valamblois, fondateur de l'association Green. J'ai donc rendez-vous au bord de la rivière, là où l'Estéron traverse le hameau de la clave, juste avant de se jeter dans le fleuve Var au nord de Nice. Ils sont une dizaine prêts à nettoyer les rives. Pour ces amoureux de la nature, le temps est venu de devenir des citoyens engagés en réalisant des actions concrètes. Et donc, on n'imagine pas ce qu'on peut trouver au bord de rive, quand même. C'est quoi ? C'est un bout de moquette, ça ? Ça, ça m'a tout l'air d'être de la moquette. Mais je pense que c'est charrié par la rivière, ça. Ça a dû être jeté en amont. Ça a quand même été jeté par quelqu'un. Ça a été jeté par quelqu'un. Ou en tout cas, laissé au bord de la rivière ou d'un cours d'eau. Et par le fait de ruissellement, ça se retrouve toujours en rivière pour finir à la mer. Dans l'association Green, c'est l'une des actions que vous mettez en place, le ramassage volontaire ? On a généralement une grosse opération, voire plusieurs, durant le printemps et l'été. Oui. Et plusieurs opérations en petits comités, comme on fait là. Là, on est en petits comités des opérations de ramassage. Et on a des actions de type enquête sur le terrain, ou quand il y a vraiment un problème environnemental, avec des espèces protégées peut-être qui peuvent être perturbées, voire décimées, comme ça a été le cas pour les hérissons récemment. Donc il peut y avoir des actions coup de poing, effectivement. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. On est très vigilant. On est des veilleurs dans le département. On est face à l'Estéron. C'est une des rivières, dit-on, les plus sauvages de l'Arc-Alpin. De l'Arc-Alpin, de France et même d'Europe. Ah oui ? C'est une des rivières les plus sauvages de l'Arc-Alpin. Ça pose le cadre. C'est une rivière qui a été relativement préservée. On travaille actuellement avec le VVF, le parc naturel régional, pour essayer de la labelliser en qualité de rivière sauvage. Parce que là, il n'y a pas de barrage. Pas de barrage, il n'y a pas d'ouvrage hydraulique. Il y a très peu de pompage. On reste sur une morphologie de rivière qui est quasiment naturelle. Bon, t'as ton petit sac, on y retourne ? J'ai mon sac, on y va. Dans les Alpes-Maritimes, les ramassages de déchets peuvent atteindre plusieurs tonnes par an. Alors, si nous devenions nous aussi des gardiens de l'environnement ? Moi, j'adhère. Face à une pollution toujours trop présente, Sébastien va nous faire découvrir un exemple de paradis sur Terre. Un lieu privé, mais ouvert à tous. Tu sens qu'il y a du monde quand même sur votre terrain. Ah, il y a quelques copains. Alors, quand vous irez vous promener vers le Hameau de la Clave, n'hésitez pas à pousser la porte. Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Donc, c'est là que t'as le siège de ton association ? Alors là, ben oui, là on est au domaine du Temps des Cerises. C'est beau ! C'est un petit domaine privé, c'est chez Gino. Oui. Qui accueille nos locaux depuis un an maintenant. On était auparavant dans le Vieux-Nice. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. On a préféré... Enfin, on était à la recherche d'un lieu excentré de la ville pour vraiment se retrouver... Attends, donc, green, il y a vert. Ouais. Oh, 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 oh ! C'est bon, ça ! C'est le bébé coq qui fait ça ? Ça, c'est un petit coq. C'est pas un bébé, mais c'est un petit coq. Là, t'entends Jean-Michel Lejar, qui nous a criés. Oh, bravo, Jean-Michel Lejar. Voilà, mais en fait, vous vous êtes installé aussi ici parce que vous êtes en cohérence entre ce que vous faites dans vos actions et puis le lieu. Exactement. Tu vas jusqu'au bout, en fait, dans ta démarche. Ouais, on essaie d'aller, de se rapprocher, d'être au maximum en cohérence avec nos actions. Mais là, c'est quoi ? On dirait une enseigne yourte ? Alors, c'est une enseigne yourte qui a été reconvertie en poulailler. Poulailler, c'est même plus un poulailler, c'est un espace trois étoiles pour les animaux. Non, mais trois étoiles. Quatre étoiles, tu veux dire ? Oh là là ! Avec du plex, avec chambre individuelle. Mais c'est magique, en fait, ici. C'est magique. Alors, j'ai vu à l'entrée que c'était un site de la Ligue protectrice des oiseaux, un refuge ? Alors, c'est un refuge LPO. On est refuge LPO depuis quelques mois. On propose, en fait, à nos amis les oiseaux de venir se nourrir l'hiver. On peut tout à chacun être refuge pour la LPO ? Il y a quand même une charte, un petit peu, à accepter. C'est très simple. Il suffit simplement d'accepter, de préserver le milieu dans lequel on vit. Donc, on n'utilise pas de pesticides pour son jardinage, on n'utilise pas d'herbicides, on utilise des produits écologiques ou labellisés. On installe une mangeoire ou un nichoir et on peut être chacun refuge LPO. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, tu peux observer tous les animaux, tu sais qu'ils sont protégés. Toi, tu es un ancien militant de Greenpeace. L'idée de faire Green, c'était quoi ? C'était pour travailler au niveau plus local ? C'est exactement ça. En fait, Greenpeace a plusieurs groupes locaux, dans les plus grandes villes françaises, même dans le monde entier. Mais ils travaillent beaucoup sur des actions mondiales, globales, et très peu en local. J'ai trouvé ça dommage, donc j'ai voulu créer Green pour ça. La naissance de mon neveu aussi a fait que ça m'aide beaucoup. Bien sûr. Parce que tu as envie d'agir pour les générations futures. Oui, je suis d'accord. Et voilà, puis donc, la création de l'association en 2012 et les actions actuelles. Tu sais que je suis allée me promener avec des copains, toi. Ici, la notion de partage est essentielle. Un microcosme où chacun vit en harmonie avec l'autre. Ici, on imagine une nouvelle façon de vivre. On se ressource face aux turpitudes de la vie. Car le vert n'est-il pas la couleur de l'espoir ? Quelques instants encore au temps des cerises, et je reprends ma route pour d'autres petits bonheurs. L'Estéron, c'est un savant mélange d'espaces sauvages, de pangs boisés, de plateaux arides. Il y a également de très belles clues pour faire du canyoning, mais ça, c'est pour plus tard. Là, je vous emmène dans un beau village belvédère, pour l'instant, à Sigal. C'est à 600 m d'altitude, et c'est seulement à 60 km de Nice. Né de la réunion de deux villages, couronnés chacun d'un château, Sigal était sur cette route la seule commune importante entre Nice et Pugeti. Une histoire racontée par l'auteur et éditeur Michel Horsell, avec la collaboration du photographe Marc Tanzy. Et là, tout ça, c'est L'Estéron. Tout ça, c'est L'Estéron qui va pratiquement jusqu'à Castellane et qui vient se jeter dans le Var à la hauteur de Gillette. C'est magnifique ! On dit la vallée de L'Estéron, mais si j'ai bien étudié votre livre, vous parlez du Val de Sigal avant tout, parce qu'il y a finalement une histoire qui date de 6 siècles en arrière ici. Mais ça, on ne le mesure pas. Plus que de 6 siècles. Moi, je me suis contenté de raconter 6 siècles. Mais ça démarre... Disons, j'ai commencé au rattachement de cette partie de la Provence au comté de Savoye, ce qu'on a appelé après le comté de Nice, ce qu'on appelait autrefois les Terres Neuves de Provence. Donc ça a été détaché de la Provence, c'est devenu niçois et savoyard. Bon, donc je suis parti de ce moment-là, 14e siècle, jusqu'à 1930 environ, pour raconter à travers toutes mes archives, celles d'Amy, celles des archives départementales. Sigal, c'est un petit village pittoresque, effectivement, comme on dit dans les guides. Mais moi, j'ai bien compris que c'était une place forte, incontournable à l'époque. Oui, alors ça n'était pas la seule, mais si vous parliez tout à l'heure du Val de Sigal, c'est qu'effectivement, cette partie de l'Estéron s'appelait, dans les actes administratifs surtout, Val de Sigal, parce que Sigal était à la fois la capitale, si je puis dire, administrative, et religieuse aussi, puisqu'elle était à la tête d'une congrégation, d'un doyenné, de sept paroisses. Bon, donc si vous voulez, c'était un poste obligé entre Nice et Pugétainier. C'était... Le point central ? Le point central, en quelque sorte, est le plus protégé de cette région, qui était une région, donc, de frontières, mais également de friction et de passage, de friction, mais aussi d'échanges entre France et Savoie. Ce livre, Michel, c'est aussi une histoire de famille, parce que vous êtes originaire de Sigal. Oui, ma famille, je me suis intéressé à Sigal et à toute cette région parce que ma famille est d'origine sigaloise, on était là déjà depuis le 15e siècle. Donc, si vous voulez, ce sont des attaches effectivement historiques, pour moi, très très fortes. J'adore ce village, j'adore cette région et je m'y sens profondément, presque de façon sanguine, attaché. Dans ce livre, il y a plein de trésors. Des écrits, des archives, des cartes. Votre préféré, ça serait lequel ? Celui qui vous a le plus ému, peut-être ? Par exemple, le juge de Nice vient rendre la justice à Sigal puisque, au-delà des juges locaux, qu'on appelait des baillis, il y avait un juge mage qui était le juge de Nice. Le juge passe et il y a une querelle entre un juge et un paysan. Le juge se comporte formal avec le paysan, lui donne des coups de bâton, casse sa canne sur le dos du pauvre paysan qui lui fait un procès et qui gagne son procès. Ça, c'est très beau. Laissez-vous guider par cet ouvrage, ainsi le Val de Sigal n'aura plus aucun secret pour vous. Et pour visiter le clocher, le musée, l'église Saint-Michel du XIIIe siècle, la petite chapelle de Notre-Dame d'Entrevignes et sa Vierge enceinte, venez sonner à la porte de la mairie où vous attendent Fanny, Sophie et Christelle, les gardiennes des clés. Initiée par le parc naturel régional des Pré-Alpes-d'Azur, je découvre l'exposition itinérante du photographe Florent Dubreuil. Des villages photographiés avec la lumière de la lune, l'esthétisme au service du citoyen. Et c'est à la nuit tombée que je retrouverai Florent, mais avant ça, la rivière m'attend. C'est donc dans le village de Saint-Auban que je retrouve François Cholet. Dans ce parc éco-touristique, notre activiste du sport propose avec son équipe des activités très variées, allant de la Via Ferrata, l'Acrobranche et le canyoning qui sera mon activité du jour. Oh, tu as pas de petits poissons ? C'est un gros poissons. Mais non, c'est idyllique comme paysage ici. Ça ressemble un peu à un petit Canada. Oui, un petit Canada à portée de main. Tiens, regarde là, tu as des petits poissons. Ça s'appelle des Vérons, c'est ce que les truites adorent manger en fait. Mais nous aussi, on ne peut pas les manger en friture ? Si, mais il faut réussir à en attraper quelques-uns. Ce lieu qui est absolument extraordinaire, il a ce qu'on appelle le label Clé Verte. Tout à fait. Tu m'expliques un petit peu en quoi ça consiste ? Le label Clé Verte, c'est un label éco-environnement en fait, qui labellise les organismes. Enfin, ça peut être un peu les prestataires, les hébergeurs, tout ça, qui vont avoir une démarche écologique en fait, et qui est en faveur de l'environnement. Donc, on va faire des économies d'énergie, l'utilisation de l'eau, on ne fait pas n'importe comment. Oui, et le vent. Et le vent, on n'utilise pas encore, il n'y en a pas assez malheureusement. On va avoir des éoliennes bientôt. Mais donc voilà, c'est une démarche de qualité que certains organismes réussissent à obtenir à partir du moment où on rentre dans une... Et ça, c'est une démarche que vous faisiez avant d'avoir ce fameux label. Ça coulait de source sans le faire de jeu de mots. C'est exactement ça. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé notre resto la source. C'est parce que tout ça coule un peu de source. On tend à ce que ce soit de mieux en mieux. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire venir, de faire connaître notre territoire à des touristes qui vont venir avec leur véhicule ici. Mais une fois qu'ils sont posés ici, ils ne vont plus utiliser leur véhicule. C'est-à-dire que toutes les activités quasiment qu'on propose je peux aussi pratiquer la pêche à la truite. Voilà, ça, ce n'est pas un sport très, très compliqué. On est là pour vous apprendre à faire. C'est pas évident. Mais généralement, les gens réussissent. S'ils ne réussissent pas à les prendre dans le grand lac, ils les prennent dans le petit lac. En fait, on a un lac où c'est quand même plus facile de les attraper. Ici, on est quoi ? À combien de kilomètres de la source de l'Estéron ? Là, on est à 8 kilomètres de Soleilas. C'est la principale source de l'Estéron. Et puis nous, c'est la source secondaire. Ici, c'est une des sources secondaires. La pétune, elle alimente... Voilà, la source des viviers. C'est elle qui alimente tous ces lacs avant de se jeter dans la rivière. Oui. Et ensuite, elle se réchauffe un peu, justement, avant d'arriver dans le canyon de Saint-Auban, qui est le premier canyon que l'Estéron traverse. Oui. Et qu'on va aller boire. On va aller goûter, je pense. Et qu'on va aller goûter tout à l'heure. C'est vraiment la sensation de goûter l'eau. Voilà. On ne la boira pas, normalement, là-bas. Alors ça. Mais elle devrait avoir eu le temps de se réchauffer un petit peu. Donc elle serait quand même un peu plus chaude que nos lacs ici. Tu m'as prévu quand même la bonne combinaison qui va bien. Exceptionnellement, on a sorti tout le comble sèche et étanche. C'est parfait. Je n'aurai pas froid. Pour l'occasion, ce sera exactement ça. La clue de Saint-Auban est l'un des parcours de canyoning les plus sportifs de la région. Et vous allez voir, mon initiation sera des plus douces. Comme quoi, c'est le guide qui compte. En fait, tu passes plus de temps à t'équiper qu'à faire du canyoning. C'est ça, en fait. Ça, c'est la petite culotte protectrice pour nous rider dans les toboggans, tu vois. Là, je peux y aller. On est bien. Là, je te suis au bout de la clue. Eh bien, c'est parfait. Donc le canyoning, c'est quand même pas qu'une balade dans l'eau. c'est aussi tout ce petit décorum, rappel, saut dans le vide. Voilà, le canyoning, tu as plusieurs sortes. Mais c'est vrai que la différence entre là, ce qu'on va faire, ça, c'est un vrai canyon où on a besoin de matériel spécifique comme un baudrier, des cordes, des mousquetons. Mais il peut aussi y avoir du canyon où c'est juste de la randonnée aquatique. En fait, tu n'as pas besoin de baudrier ni de cordes, ça va être juste de faire des sauts, des toboggans, ce qui est super sympa aussi. C'est autre chose. Et tu vas venir mettre tes deux mains ici, en fait, simplement, sur cette corde-là. Non. Regarde-moi dans les yeux. Oui, je te regarde dans les yeux. Je vais te concentrer. Vas-y. Voilà, parfait. Parfait. N'oublie pas le sourire. On peut être observé, il faut toujours faire semblant que tu t'amuses énormément. Alors, tu sens que ça glisse déjà pas mal. Voilà, je sens que c'est frais surtout. Voilà, viens t'asseoir là. Si j'arrive pas à grimper. Allez, viens. Voilà, parfait. OK, donc on va prendre juste cinq minutes pour que je t'explique les différentes techniques de progression pour qu'on évolue dans le canyon. D'accord ? Donc, tu as vu, la première technique de progression, c'est ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire la marche. Quand on marche, tu fais attention parce que ça glisse partout. D'accord. OK, donc on ne court jamais en canyon. Par contre, dès que tu pourras utiliser les quatre appuis, c'est-à-dire quand tu peux poser les mains, tu les poses. Ça évite que tu glisses. C'est aussi pour ça qu'on a un casque. Donc, première technique de progression, la marche. La deuxième technique de progression, ce sera la nage. Alors, avec les combinaisons, on flotte encore mieux qu'avec les gilets de sauvetage. Donc, si à un moment, tu ne veux pas nager, tu te laisses flotter tranquille sur le dos, ça flotte et le courant t'amène tranquillement. Ça marche. D'accord ? Troisième technique de progression, c'est les tobogans. Donc là, on va en faire quelques-uns des petits. Les tobogans se fattent quasiment tout le temps avec les pieds en avant. Ça, je te montrerai la position un peu plus tard. OK. Et ensuite, les quatrièmes techniques de progression, c'est un peu ce qu'on a fait là au début. C'est quand on utilise les cordes. Donc, descendant, rappel. C'est pour ça que tu as le sac à dos avec les cordes. Voilà, là-dedans, j'ai la corde. Des signes de partout de là-haut. Exactement. J'ai aussi une petite pharmacie. J'ai du matériel en fait de sécurité et de secours. J'ai une barre de céréales. Je n'ai pas de chocolat, je suis désolé. C'est déjà pas mal la barre de céréales. Une barre de céréales. C'est parti, mon kiki. On revient un enfant en faisant des taubourgons comme ça. Tu as fait voir un petit peu là ? Tu as une algue. C'est ça. Voilà, super, nickel. Tu peux te remettre de moins. Tu as déjà vu la tasse ? Elle n'est pas potable, c'est là pour ne pas la boire tout de suite. C'est bien lu ça, on l'a fait, gaffe. Ah, nickel. Ok, et puis là, on va continuer de continuer par là. Tyrolienne, toboggan creusé dans la roche, saut dans des vasques naturels, vous pourrez pratiquer le canyoning dès l'âge de 12 ans. Mais si, c'est facile. Alors ici, on est dans le petit village d'Aiglin et j'ai rendez-vous avec Florent pour une séance de photos un peu particulière et le coq aussi. Donc avec Florent, c'est une séance de photos de village sous les étoiles. Mais comme la nuit n'est pas encore tout à fait tombée, je pense que nous allons aller goûter une petite spécialité du coin. Peut-être du coq, allez donc savoir. Créé en 1983, le label Bistrot de Pays soutient les bistrottis indépendants. Plus qu'un simple guide des bonnes adresses, ici, on s'engage à respecter une charte de qualité. Des lieux authentiques et conviviaux, vous serez dorlottés et assurément tranquilles. Merci. Et là, Eliane, c'est quoi la charcuterie ? C'est vous qui la faites ? C'est mon mari qui fait la charcuterie. C'est Rocco. Voilà. Alors donc, pas le saucisson, le jambon cru, le jambon sanglier et la poitrine roulée. Jambon sanglier ? Oui. Les antipastis sont faits aussi maison. Voilà. Merci Eliane. Vous en prie ? Je vais goûter à la fois un peu. La fin de journée approche, le moment de retrouver Florent Dubreuil, notre photographe de la nuit. Avec son projet Village Tous les Étoiles, il parcourt les villages des Alpes-Maritimes et du Var les nuits de pleine lune. Une vision inédite des villages sans l'éclairage public. Dis donc, ça se mérite de trouver le bon endroit pour faire la plus belle photo ? Il faut marcher un petit peu, oui, c'est sûr. Presque escalader. Presque escalader, oui. On manque à les arbres. C'est bon, on y est. On l'a trouvé. Viens voir. Oh là là, c'est superbe. Ah oui. Voilà. Et là, on est bien parce qu'on est vraiment fin, fin, fin de journée. Voilà, le soleil est en train de se coucher. D'ici quelques instants, ça va s'assombrir et puis on va voir apparaître les premières étoiles. Mais moi, j'étais très surprise quand j'ai vu tes photos sur les photos bâches à Cigales. Il n'y a pas de lumière du tout. Du tout. C'est uniquement la lumière de la lune et des étoiles qui éclairent le paysage. Ça suffit finalement à éclairer. Finalement, s'il y avait la lumière, ça serait moche. Complètement. Mais alors, ce projet, parce que toi, ce n'est pas ton métier. Non. Toi, tu es instituteur. C'est ça, professeur des écoles. Pardon, professeur des écoles. C'est important. Comment ça t'est venu cette histoire de photos mais aussi d'astrophotos ? Alors, je suis passionné d'astronomie depuis très longtemps. Déjà, à la petite époque ? Comme tous les enfants et moi, le problème, c'est que ça ne m'a pas... Ça ne s'est pas passé. Tu n'as pas lâché. Ça continue. Donc, je suis venu à la photo en fait par l'astrophotographie parce que... à l'oculaire du télescope et je voulais montrer ça absolument. Je voulais en parler. Le montrer. Le montrer ce que je voyais. Alors, le temps de pose doit être assez long. Voilà. C'est l'avantage de l'appareil photo, c'est qu'on peut se permettre, contrairement à l'œil qui voit en continu, l'appareil photo, je peux lui dire de s'ouvrir, de capter toute la lumière dont j'ai besoin pour avoir une image bien réaliste, bien exposée, de fermer l'obturateur et d'avoir une lumière quasiment comme si j'étais en plein soleil pour avoir un maximum de choses sur mon image et avoir un maximum d'étoiles. Eh oui, mais c'est ça en fait, c'est qu'il faut voir toutes les étoiles. Il faut voir les étoiles sinon on ne comprend pas l'image parce que si on ne se concentre que sur le paysage et le village, on a l'impression que finalement c'est une photo prise en plein soleil. Bon, là par contre, il faut attendre que la nuit tombe. Oui. Bon, on va se peler un peu, mais c'est pas grave. C'est un peu froid, mais c'est pour la bonne cause. Il y a du monde dans les bois la nuit quand même. Alors j'entends des bruits, c'est vrai que je croise des animaux, des renards qui s'approchent assez près, des sangliers. C'est ça, vous regardez ? On se regarde, on voit qu'on est là à profiter de la nuit. C'est ça. Tranquillement. Regardez la vue. Là, c'est déjà super impressionnant. C'est ça, on commence à distinguer des étoiles. La seule chose qui ne me plaît pas du tout sur cette image pour l'instant, c'est ce village qui brille. Et donc, peut-être qu'on peut demander... Et donc peut-être qu'on peut passer un petit coup de... Un petit coup de toki ? Un petit coup de toki. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. On est OK pour l'extinction. Ah, génial ! Alors là, on y est. Ah oui ! Les lumières qu'on distingue, ce sont celles de l'intérieur des maisons. Mais le village en lui-même, les rues sont complètement sombres. Et maintenant, je me remets à la lumière naturelle, la lumière des étoiles. Mais on ne mesure pas les économies financières aussi quand un village coupe ses lumières la nuit. Pour un petit village de l'arrière-pays, ça peut représenter... Ça représente plusieurs milliers d'euros. Et la biodiversité, il gagne aussi. Il y a une vie immense la nuit. Ah oui ? Et c'est vrai que tous les animaux, les insectes notamment, sont perturbés. Les oiseaux, qui voyagent grâce à la lumière des étoiles aussi, sont désorientés lorsqu'ils passent au-dessus du village, au-dessus de l'ampadaire. Oh mon Dieu ! Ça, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est en ce moment dans le ciel. C'est incroyable. C'est assez irréel. Mais ça, il faut le vivre. Il faut venir avec toi pour faire les photos parce que les voir, c'est une chose, c'est très très beau. Moi, j'avais déjà été très enthousiaste. Mais là, c'est une expérience. Chapeau l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada